On est dimanche et c'est votre rendez-vous de la semaine. Les 5 infos à comprendre et à retenir, c'est tout de suite ! Première news de la semaine, c'est le procès de Jawad, le logeur des djihadistes. Entrée fracassante de Jawad dans le tribunal qui scande les policiers de fils de p***. Il se fait sortir du tribunal bien évidemment. Les policiers ont porté plainte immédiatement pour outrage à agents, apologie du terrorisme et menace de mort sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Il a pris 8 mois ferme pour trafic de stupéfiants. Le logeur des djihadistes logera désormais en prison. Deuxième news, c'est la marche des femmes organisée le lendemain de l'investiture de Donald Trump qui a réuni 2 millions de personnes aux Etats-Unis. Et pas qu'aux Etats-Unis puisque dans le monde entier, il y a eu 600 marches organisées dont 7 000 personnes en France et 100 000 personnes à Londres. Samedi 21 janvier, les femmes étaient vêtues d'un bonnet rose pour militer pour la défense des droits civiques des femmes et contre Donald Trump. De nombreux stars comme Alicia Keys, Scarlett Johansson ou encore Madonna étaient présentes. Et Madonna aurait insulté à plusieurs reprises Donald Trump. Retour en France avec une info qui nous vient du canard enchaîné. La femme de François Fillon aurait perçu 500 000 euros pour avoir été l'attaché parlementaire de son mari entre 1998 et 2006. Les réseaux sociaux l'ont appelé le Penelope Gate et le journal Le Canard Enchaîné parle d'emploi fictif. Une enquête préliminaire a été ouverte pour abus de biens sociaux, détournement de fonds publics et recel de ses délits. On rappelle que faire travailler un proche en tant qu'attaché parlementaire n'est pas illégal mais doit être effectif. Une centaine de députés seraient concernés. François Fillon a demandé à être entendu par le parquet et dénonce les boules puantes lancées par le journal. Quatrième info de la semaine, c'est encore Donald Trump et la mesure la plus emblématique de sa campagne. C'est la construction du mur entre les Etats-Unis et le Mexique. Pour financer le mur, Donald Trump promet de ponctionner 25 milliards de dollars à des immigrés mexicains qui envoient de l'argent à leur famille. Et de rompre l'accord de libre-échange avec les Etats-Unis et le Canada. Et dernière mesure de Donald Trump, c'est de supprimer le programme DACA créé par Obama en 2012. Cette mesure a permis à 750 000 clandestins arrivés mineurs d'obtenir des permis de séjour et de travail. Dernière information, c'est en Russie, avec la dépénalisation des violences commises dans le cercle familial. Avant en Russie, on faisait deux ans de prison, lorsqu'il s'agissait de violences familiales. Et maintenant, on paye une amende de 5 000 à 30 000 roubles, voire des travaux obligatoires d'une durée maximale de 120 heures. En Russie, plus de 10 000 femmes meurent chaque année sous les coups de leurs conjoints, en sachant que 40% de ces crimes sont commis dans le cercle familial. En Russie, seulement 3% des enquêtes ouvertes franchissent le seuil du tribunal. Et parfois, la police n'intervient même pas. Les 5 news de la semaine, c'est maintenant terminé. Je lis tous vos commentaires sur les réseaux sociaux et je ne manquerai pas d'y répondre. N'hésitez pas de nous soumettre vos idées, je vous envoie. Plein de gros bisous, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !